Je fais le mur. Alors il faut savoir qu'en fait, les missions, au cours des années, ça fait 15 ans que j'y joue, je peux vous dire que je connais les lieux, et les missions, ah ben, changent de nature, c'est-à-dire qu'ils réécrivent, les techniciens de World of Warcraft réécrivent les zones, et réécrivent ce que vous avez à y faire. Des nouveaux ennemis y apparaissent régulièrement, tous les 3, 4 ans, en fait, ils vont refondre une partie de la zone, et dans la zone dans laquelle je suis, par exemple, j'ai une nouvelle mission que je ne connaissais pas au départ, quand j'étais arrivé au, où est-ce que je suis là ? À la toundra boréenne. La toundra boréenne ne ressemblait, je ne sais même plus si elle ressemblait vraiment à ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, ils réécrivent régulièrement leur mission. Donc, il s'agit pour moi de lire ce que je dois faire. Le bibliothécaire Jonathan de L'Escarpement d'Ambre vous demande de récupérer la clé de la prison de Béryl sur un chasseur de mage de Béryl. Alors, je l'ai, la clé. Elle est là. Je vais vous la montrer. Elle est belle. Elle est là. Je la mets là. Vous voyez ? Alors, je suis attaqué, je me bats suivant mes caractéristiques. Donc, je suis un guerrier. Donc, je déclenche mes caractéristiques, comme vous le voyez. Et j'ouvre ces petites boîtes dans lesquelles sont prisonniers des individus, apparemment des mages. Et donc, petit problème, il va falloir que je réussisse à trouver comment utiliser ma clé pour ouvrir ces petites prisons qui doivent détenir des mages qui sont des défenseurs, finalement. des défenseurs de l'Alliance, en fait. Parce que moi, je fais des quêtes qui suivent les quêtes de l'Alliance. C'est pour ça qu'on dit, dans World of Warcraft, pour l'Alliance ou pour la Horde. Alors, moi, je suis un mythotechnicien, c'est-à-dire que je ne suis pas un joueur en guilde. Je suis un sans-guilde. Et je joue à World of Warcraft pour vraiment découvrir l'environnement. Donc, de temps en temps, je m'habille à d'autres joueurs pour entrer dans des donjons, qui sont des donjons multijoueurs. Je suis, en fait, un joueur solitaire dans ce jeu multijoueur. Pourquoi ? C'est une question de ne pas toujours faire les mêmes choses. Par exemple, de ne pas se concentrer sur un aspect du jeu comme le full game. Mais vraiment, le loot ou des choses comme ça, qui vous font faire plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois, même des fois, les mêmes donjons, en fait. Mais vraiment, étudier le milieu. Alors, là, vous voyez, par exemple, je cherche. Il y a une petite énigme à trouver. Je pense que c'est là. Et je vais donc faire mon boulot. Je vais aller ouvrir les prisons arcaniques. Alors, dans World of Warcraft, il y a plusieurs magies. Vous aviez les magies basées sur les élémentaires. Les élémentaires sont des forces primordiales des planètes, des mondes. Il s'agit du feu, de la glace, de l'eau et, si je n'en rate pas un, de la terre et de l'air également. Donc, vous avez ces éléments. Et ces élémentaires ont déjà une magie qui s'appelle la magie chamanique, dont les plus grands représentants sur Draenor étaient les orques. Car, avant de penser que l'orque est un guerrier assoiffé de sang, il faut savoir que c'était surtout les chamanes qui maîtrisaient les éléments sur leur planète d'origine. Draenor. Ensuite, il y aura les exilés, bien entendu, à travers les Draenys, dont je vous ai un petit peu vaguement parlé, qui ont, en fait, qui sont échappés de l'Argus, parce que détruites par la Légion Ardente, telle que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, cette magie-là, c'est la magie des éléments. C'est la magie primordiale des planètes, telles qu'elles sont créées par les titans, et telles qu'elles vont façonner, en fait, même différentes races. Je crois que les élémentaires de pierre ont créé les nains, par exemple, mais bon, ça, il faudrait s'y repencher un peu plus tard. Donc, on est toujours sur notre petite mission. Alors, elle a été remplie quand j'ai délivré. Donc, là, j'ai d'autres points de mission. Je vais aller relever une anomalie qui va m'expliquer, en fait... Alors, je sais que le fléau mort-vivant a envahi cette terre, qui est la terre d'une orphande, mais le fléau mort-vivant provient du roi Lich, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le personnage principal à abattre sur ce continent, pour faire de moi un héros, le héros de la voie du guerrier, tel que décrite dans la mythologie grecque. Bon. Donc, on en était aux magies. Alors, la deuxième source de magie de World of Warcraft est la magie arcanique. Alors, la magie arcanique, je ne vous en parlerai pas, parce que j'ai du mal, encore, à bien comprendre comment elle fonctionne. La magie arcanique, je ne sais pas de quelle origine elle a, donc je ne vais pas rentrer dedans. Vous avez une magie de lumière. Alors, la magie de lumière, c'est très facile. C'est une magie cosmique, qui porte bien souvent sur les soins, c'est-à-dire qu'on se soigne de ses douleurs, par la magie de lumière, mais on peut aussi sauver des mondes de la corruption. Et en fait, la magie de lumière, c'est la magie qui a été créée, enfin, qui n'a pas été créée, qui existe dans le cosmos pour combattre les forces démoniaques de la légion ardente. En sachant que la légion ardente a aussi des maîtres, qui sont les seigneurs du vide. Et là, nous rentrons, en fait, dans la guerre cosmique, littéralement cosmique, c'est-à-dire qui est en dehors de ma dimension azérotienne et mythologique, qui est une dimension beaucoup plus cosmique du combat de la force de la lumière pour tes seigneurs du vide. Et cette lumière a envoyé la magie de lumière aux êtres humains, notamment aux prêtres, et notamment à certains héros de l'Alliance, comme le fils Andoua, le fils du roi Varian. Cette magie de lumière a énormément sa place au sein du combat contre le mal dans World of Warcraft. Alors, je n'ai pas parlé de la magie arcanique et de la magie de lumière, mais je vais aussi vous parler d'un autre style de magie, encore plus compliqué, à analyser. C'est la magie du chat. Et la magie du chat... Et la magie du chat... J'y reviendrai un peu plus tard. La magie du chat est une magie en fait provenant du monde de la pandarie, mais ayant été créée par la mort d'un dieu ancien. Et oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs menaces, on va dire, dans les seigneurs de la légion ardente. Vous avez donc la légion ardente qui serait un premier mal. mais vous avez aussi vous avez aussi les seigneurs du vide qui sont un petit peu l'endroit d'où sortent les démons et vous avez aussi une autre famille que la légion ardente qui sont des monstres démoniaques, mais cette fois-ci qui tendraient vers le culte de Lovecraft qui sont les dieux très anciens. Et les dieux très anciens comme la légion ardente en quelque sorte sont... Et puis bien sûr, vous avez les démons primordiaux qui sortent de la... des seigneurs du vide, mais les démons primordiaux en fait ne sont pas la légion ardente. La légion ardente est en fait dirigée par Sargeras, le titan corrompu alors que les titans étaient là pour sauvegarder le cosmos. Bah, Sargeras, il a été corrompu, il a rejoint l'autre côté, il a pris des démons avec lui, il a envahi le cosmos. Et bien, les seigneurs du vide qui sont les vrais maîtres cosmiques de destruction et du chaos de l'espace cosmique, donc de l'espace qui nous... bah, qui nous... qui nous dépasse, qui fait qu'il y a un cosmos. Et bien, ces seigneurs du vide-là ont envoyé les dieux très anciens sur les planètes et ces dieux très anciens qui ont été combattus par des titans pour certains, notamment sur Azeroth, ont donné naissance à deux sources de pouvoir magique. Le pouvoir de... ce que j'appellerais du puits d'éternité qui appartient aux elfes. donc le pouvoir du puits d'éternité, c'est très très simple à comprendre, c'est la magie qui est née de l'arrachement à la terre d'un dieu très ancien par un titan et des plaies laissées par l'arrachement de ce dieu très ancien est née en fait une coulée de sang qui n'est autre que le sang du titan à l'intérieur de la planète et qui a créé le puits d'éternité, puits d'éternité dont s'est nourrie la magie elfique le puits d'éternité est aussi une magie et le chat en est une autre. Alors le chat sera très développé en part d'arrêt nous le verrons. Je suppose. Par conséquent, je vous remercie d'avoir écouté cette partie une qui est en fait sponsorisée par enfin qui n'est pas sponsorisée du tout mais qui est en fait plusieurs qui vient de plusieurs sources donc je vais vous donner mes sources maintenant. Alors il y a un peu de romans parce qu'il m'arrive de lire les romans de World of Warcraft il y a beaucoup de Sam Vostok alors Sam Vostok c'est mon professeur de mythologie warcraftienne en fait donc c'est celui qui m'apprend tout ou quasiment et c'est avec lui que j'arrive le mieux à retenir la mythologie warcraftienne et il y a aussi un petit peu des chroniques ce qu'on appelle les chroniques de World of Warcraft qui sont ces beaux bouquins que nous trouvons dans les FNAC donc il y a pour l'instant trois volumes et qui sont d'excellents volumes que je conseille à tout le monde qui sont artistiques les visions des artistes on est quand même loin d'un petit bouquin lambda d'explication d'un jeu donc voilà en vous remerciant de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube et je vous dis à une prochaine